Et ce soir, la yurte française. Merci, c'est une belle introduction. Bonsoir, mesdames, messieurs. La yurte, un vaste sujet dans le milieu de l'opéril plein air. La yurte française, on est exposant à l'Atlantica depuis 11 ans. On a un stand qui est face à l'entrée du hall de Mobilhom. Et là-bas, on vous présente deux modèles de yurte. Une yurte qui fait 68 mètres carrés, dont le modèle le plus ultime est de 100 mètres carrés. Et ces yurtes sont destinées à faire des interrissements recevant du public. Et dans un camping, l'hôtellerie plein air, la yurte, c'est une alternative à une construction. Une construction, c'est 2000 euros le mètre carré. Donc, on va faire un club d'enfants, un restaurant, un accueil, 2000 euros le mètre carré. Et ce n'est pas toujours préclable. Avec la yurte française, on fait des établissements recevant du public, 4 saisons. On a d'autres marchés que l'hôtellerie plein air. Je cite souvent celui-ci. On fait des classes d'école, des groupes scolaires complets. On sait bien de l'ARO 2020 sur ce type d'activité. Donc, on sait parfaitement pour le territoire plein air faire des alternatives à des constructions qui soient aux normes pour recevoir du public, 300 personnes, et qui puissent être utilisées toute l'année. Un de nos lèvres moitifs, c'est avec une yurte, c'est booster vos aides de saison. Une salle de séminaire pour accueillir en semaine, hors saison, des entreprises qui ne savent pas où se regromper. Et bien, plutôt que d'aller à l'Altel Ibis, ils viennent dans la yurte qui est chez vous et vous les logez dans votre mobilier. Et là, quand vous accueillez 100 personnes, le club de scrap, c'est votre ville rouge cette année, et bien vous voyez 100 personnes qui font du scrap dans votre yurte et vous avez loué 25, 30 locatifs en basse saison et dans la semaine. Et vous n'êtes pas météo dépendant. La réservation, elle a été faite 6 mois avant. Qu'il fasse beau ou pas beau, vous boostez vos aides de saison avec des yurtes en ERP. On fait également des petites yurtes, 17, 27, 35 m², des locatifs. La yurte, ça vient des pays froids. On sait les isoler. C'est des vrais hébergements insolites. 4, 6 personnes, cuisine, salle de bain, terrasse, chômage, climatisation. Que vous pouvez louer pour ceux qui le sont, ouverts toute l'année, mais sans aucun scrupule. Allez louer un pack, allez louer au mois de mai, au mois de septembre. Vos vacanciers seront contents, vous ne serez pas obligés de les reloger. Ils seront bien, ils seront chauds. Voilà, j'avais 3 minutes. La yurte, c'est devant l'entrée des mobilhommes. Merci à vous, bonne soirée. Merci beaucoup, Thierry. Merci pour cette soirée.